L'évangélisation des musulmans L'évangélisation des musulmans pas en faisant des études d'islamologie à courtement parler mais par le biais de la géopolitique J'ai découvert le Proche-Orient en 1980 ça fait juste 40 ans si je ne me trompe pas et j'ai choisi comme sujet de thèse Le Liban et son voisinage Je suis ensuite allée vivre au Liban pendant 5 ans alors si vous voulez c'est la géopolitique au début qui m'a attirée à m'intéresser à l'islam Mais à mon retour en France après 5 ans de vie au Liban j'ai découvert la présence importante, de plus en plus importante, de l'islam chez nous, et en parallèle, la grande ignorance des catholiques face à cette religion, tradition, etc. Donc je me suis mise beaucoup à travailler la question doctrinale, théologique, et aussi sociale, bien sûr. J'ai écrit plusieurs livres. Le dernier, je vous le recommande, à vous les jeunes, puisque c'est l'objet de cette séquence. Le dernier est paru en 2017, sous le titre très simple, « L'islam, pour tous ceux qui veulent en parler, mais ne le connaissent pas encore », aux éditions Artege. Il a été traduit déjà en allemand, en tchèque et en italien. Il est très pédagogique. Enfin, moi, mon idée, c'est qu'il faut travailler par la pédagogie, que les choses soient claires. Je suis juriste, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, et ça conduit à la... Et puis, une autre chose que quand même je voudrais dire, c'est que j'ai eu la grâce infinie d'être nommée par le pape Benoît XVI, experte au synode sur le Moyen-Orient, que ce pape a organisé à Rome, il y a exactement dix ans, il y aura dix ans à l'automne. C'était un synode sur les chrétiens d'Orient. Nous avons travaillé avec le pape pendant dix-sept jours, et pour moi, ça a été une aventure inoubliable, être au cœur de l'Église, faire l'expérience de la famille Église, et c'est très encourageant, bien entendu, dans tout ce que je fais. Alors, je donne des conférences, je donne des sessions, il y a des livres aussi sur les chrétiens d'Orient, mais je ne vais pas insister là-dessus maintenant. Et voilà, donc je pense que vraiment nous sommes à une époque historique, je dirais, avec cette présence inattendue, sans doute, de l'islam, qui en plus est un islam revendicatif, on le voit bien. Je ne dis pas ça parce que je veux rejeter les musulmans, mais c'est un constat qu'on est obligé de faire si on veut être dans la vérité. Et j'ajoute que j'ai adopté une phrase de Saint Paul comme devise de travail, c'est la suivante, « La charité met sa joie dans la vérité », Saint Paul le Corinthien. Autrement dit, il n'y a pas de vraie charité en dehors de la vérité. Les deux sont liés inséparablement. Alors, que vous dire maintenant ? Eh bien, la question de l'évangélisation des musulmans, elle est inhérente à notre baptême. Notre vocation baptismale nous invite à n'exclure personne de l'annonce de l'évangile. On ne voit pas pourquoi les musulmans, du fait qu'on les qualifie de croyants et qu'ils adorent un Dieu unique, on ne voit pas pourquoi ils seraient exclus de la connaissance du vrai Dieu que nous confessons en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu nous montrer le visage de Dieu, comme l'a dit Benoît XVI dans plusieurs de ses textes. Donc, si on les exclut, ben voilà, on manque de charité envers eux. Alors, il y a évidemment pas mal de moyens à mettre en œuvre, mais peut-être qu'il faut commencer par expliquer les obstacles principaux qui bloquent, qui empêchent beaucoup de musulmans à accueillir l'évangile. Alors, ces obstacles, c'est le regard que le Coran porte sur Dieu, déjà, puisque c'est vrai que les musulmans disent adorer un Dieu unique, mais unique, ce n'est pas la même chose que dans l'islam que dans le christianisme, puisque la vision musulmane exclut l'identité trinitaire du Dieu auquel nous, les chrétiens, nous croyons. Ce Dieu un en trois personnes. Et ça, c'est d'ailleurs, je fais une petite excursus. Là, parce que c'est vraiment important. C'est du fait que nous croyons en un Dieu un et trin, que nous vient la notion biblique de la personne humaine. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est grandiose quand on y pense. Les musulmans adorent un Dieu un, mais seulement un. Un Dieu de solitude, comme j'aime bien dire. C'est un Dieu qui ne se donne pas, qui ne se fait pas connaître. Le Dieu des musulmans, pour eux, reste inconnaissable, impénétrable, inatténiable. Ce sont des termes coraniques. Au-delà de tout, le Coran a retenu la notion de transcendance, mais pas celle d'immanence. Dieu avec nous, ça n'existe pas. Encore une fois, Dieu est au-delà de nous. Donc, ça doit nous motiver davantage à faire découvrir par les musulmans ce Dieu extraordinaire, qui nous aime à la folie, on peut dire, qui pardonne tout ce que nous lui demandons de pardonner, ce qui n'est pas le cas du Dieu des musulmans non plus. Le pardon dans l'islam est arbitraire. Le Coran dit, Dieu pardonne à qui il veut, il châtie qui il veut. Il n'y a pas de sacrement dans l'islam, d'ailleurs. Il ne faut pas oublier ça. Donc, retenez bien que c'est un islam lointain, qui reste lointain, et qui restera même lointain dans l'au-delà. Il y a le paradis et l'enfer pour les musulmans, mais dans l'au-delà, donc, il y aura les musulmans qui pensent aller au paradis, en principe, tout musulman va au paradis, d'ailleurs, eh bien, ne verront pas Dieu face à face. Ils ne vivront pas la plénitude du bonheur qui consiste à vivre dans l'intimité de notre Créateur. Vous voyez, c'est un paradis matériel, terrestre, si vous voulez, et pas du tout surnaturel. Il n'y a pas la notion de surnaturel dans l'islam. Et donc, voilà, la question de Dieu est évidemment centrale, et les musulmans refusent, donc, par le Coran, le Dieu trinitaire. Ça, c'est un obstacle majeur, bien entendu. Et puis, le Coran dit aux musulmans que les juifs et les chrétiens, à leur tour, chacun à leur son tour, ont falsifié leurs écritures. Autrement dit, pour l'islam, le Coran, c'est un livre incréé, qui a prévalu auprès de Dieu de toute éternité, c'est lui-même qui le dit, dans le Coran, le Coran parle de lui-même, et que Dieu a dicté aux hommes, c'est une dictée divine. Il n'y a pas la notion d'inspiration non plus dans l'islam. Et donc, Dieu a commencé par dicter sa volonté, sa loi, sa doctrine, à Moïse, pour les juifs. Ensuite, le Coran dit que les juifs ont falsifié la Torah, d'où l'envoi d'un autre prophète, puisque Moïse est considéré comme un prophète. L'autre prophète, c'est Jésus, Aïssa, comme on dit en arabe, qui n'est pas le Jésus des évangiles, puisqu'il n'est pas le fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Donc, il n'y a pas la notion d'incarnation non plus, on l'a déjà dit, il n'y a pas Dieu avec nous. Et Jésus a été chargé d'apporter l'évangile au singulier, parce que c'est toujours le même texte que Dieu envoie, ou dicte, si vous voulez, pour rectifier les erreurs commises par les juifs. Ensuite, les chrétiens, à leur tour, ont falsifié l'évangile, d'où l'envoi de Mahomet avec le livre parfait, le livre des origines, infalsifié, est valable pour tous les temps et tous les lieux. Alors, c'est quand même surprenant d'imaginer que Dieu, avec Mahomet, qui est le sceau des prophètes, celui qui scelle la prophétie, c'est quand même étonnant que Dieu ait permis, puisque Dieu peut tout permettre, bien sûr, permis la falsification de la Torah et puis de l'évangile, et qu'il ait garanti l'infalsifiabilité du Coran. Qu'est-ce que c'est ce Dieu, vraiment ? C'est ça pour quelle année, Annie ? Ah oui, bien sûr. Tout a commencé, Mahomet est né en 622, selon la tradition musulmane, et il est mort en, pardon, il est né en 570 après Jésus-Christ, mais sa prédication a commencé en 622, et elle a duré 10 ans jusqu'à sa mort en 632, donc dans la péninsule arabe. L'histoire de l'islam a commencé à la Mecque, 622. La tradition dit que Mahomet aurait reçu la visite d'un ange qui lui aurait dit, dicte ou dit au nom de ton Dieu qui créa l'homme, etc. Et le problème, c'est un problème majeur là aussi, c'est que selon la tradition, Mahomet était illettré. Alors comment est-ce qu'il allait faire ? Bon, il avait des compagnons qu'il a réussi à convaincre, ils ont pris note, et au fur et à mesure que le Coran descendait dans l'esprit de Mahomet, et il le dictait à ses compagnons qui faisaient l'œuvre de copiste, si vous voulez. Alors il y a beaucoup de contradictions dans le Coran. Ça, quand on étudie l'islam, pour ça je renvoie à mon livre, eh bien on se rend compte qu'on peut expliquer aux musulmans, mais vous croyez ça ? Mais regardez, il y a ça, il y a le contraire dans le Coran. Par exemple, concernant l'arrivée du Coran, les musulmans nous disent que la 27e nuit du mois de Ramadan, la nuit du jeûne, cette 27e nuit, ils l'appellent la nuit du destin. Pour eux, le Coran est descendu tout entier dans l'esprit de Mahomet, tout entier. Les 6236 versets, 114 surates ou chapitres. Et pourtant, quand on étudie le Coran, il est évident, c'est très facile à découvrir, que le texte coranique suit toutes les péripéties de la vie de Mahomet et de ses compagnons. Alors, d'où les contradictions. Par exemple, à la Mecque, l'alcool n'était pas interdit. À Médine, il devient interdit, vous voyez, et on pourrait en citer bien d'autres. Si vous voulez, à la Mecque, la dictée coranique concernait surtout la doctrine sur Dieu. Exactement. Après, à Médine, quand Mahomet s'est installé dans cette ville, à 300 kilomètres nord de la Mecque, parce qu'il devait fuir ses compatriotes qui rejetaient sa prédication, bien qu'il y ait eu tout de suite des adeptes, eh bien, c'est la loi musulmane qui a prévalu. Et la loi dans l'islam, c'est la loi de Dieu. Il n'y a pas de concept de loi naturelle. C'est une loi de Dieu, mais arbitraire, je veux dire. L'homme n'a rien à faire, il n'a qu'à accueillir servilement cette loi et à se soumettre. D'ailleurs, le mot « islam » veut dire « soumission ». Alors, en aucun cas, les musulmans ne sont les enfants de Dieu, bien sûr. Vous voyez, mes chers amis, une autre réflexion à mener. Pour les musulmans, Mahomet, c'est le sceau des prophètes, le prophète par excellence. Il aurait dit, d'après la tradition, prenons toujours des précautions, quand on se dit, « Pas de prophète après moi ». Donc, c'est le dernier des prophètes. Mais, il faut quand même savoir, nous, comme chrétiens, que l'Église n'a jamais reconnu à Mahomet le rang de prophète. Aucun texte, depuis l'arrivée de l'islam, au VIIe siècle, n'a parlé de Mahomet comme un prophète. Alors, moi, je suis gênée quand je vois, même dans des journaux catholiques, parler du prophète Mahomet. Non, Mahomet n'est pas un prophète. Disons simplement Mahomet, et c'est tout. Il faut être toujours très précis quand on parle. C'est très important. En fait, voilà. Donc, les musulmans sont, en quelque sorte, bloqués pour l'accès à l'Évangile par toutes ces croyances. Une autre qu'il faut dire aussi, c'est que, selon le Coran, c'est Dieu qui a désigné la religion musulmane comme la seule vraie religion et qu'il a inscrite dès l'origine dans la nature d'Adam. Adam est né musulman. Eh oui. Et donc, nous aussi, nous sommes musulmans. C'est la religion de notre nature. Et seulement, comme nous rejetons l'islam, si nous sommes de vrais chrétiens, n'est-ce pas ? Eh bien, ça ne va pas. C'est pour ça que le Coran, vous, les chrétiens, à l'enfer, ils ne peuvent pas aller au paradis. Et voilà. Alors, comme je dis tout à l'heure aussi qu'il n'y a pas de vision béatifique dans le paradis musulman, on comprend qu'il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de période, de temps pour devenir capax déi, comme on dit en théologie, capable d'être en communion plénière avec Dieu. Alors, il faut bien, à mon avis, approfondir ces sujets, voyez, avant d'aborder l'évangélisation. Mais, n'oubliez pas, je l'ai dit au début, je crois, que c'est un droit que les musulmans ont, comme tous nos frères en humanité, de connaître la vérité sur Dieu à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Je me souviens à l'instant d'une très belle lettre pastorale qui avait été publiée en 1993 par un évêque français, Mgr Pierre Raffin, dominicain, pendant le carême. C'était le thème, c'était sur l'évangélisation des musulmans. Il disait, il y a parfois des a priori qu'il faut rejeter. Celui-ci notamment. C'est à tort que nous considérons trop souvent que, par nature, si on peut dire, les musulmans seraient inconvertissables. Non, ils ne sont pas inconvertissables. D'ailleurs, je vais vous encourager en vous disant une chose, c'est qu'aujourd'hui, comme jamais dans l'histoire du monde, il y a eu autant de conversions de musulmans au christianisme. Alors, on peut comprendre, la mondialisation, elle a ses défauts, mais elle a aussi ses qualités. Elle permet des échanges comme jamais auparavant. Les musulmans ne restent plus cantonnés dans leur territoire d'origine, d'ailleurs, ils viennent chez nous. Il y a Internet, il y a toutes sortes d'échanges, les voyages, les études à l'étranger, tout ça. Aujourd'hui, donc, de plus en plus de musulmans sont amenés à côtoyer d'autres réalités que celles qu'ils ont connues dans leur enfance, dans leur famille, dans leur pays. Donc, là, il y a une occasion, que je dirais, providentielle pour leur faire comprendre qu'il y ait vraiment Dieu. Et on n'a pas le droit de s'en priver. Encore une fois, sinon, c'est manqué de charité envers eux. Alors, vous savez, l'Église, avec le Concile Vatican II, nous a enseignés à entrer dans une démarche de dialogue avec tous nos frères en humanité, pas seulement avec les musulmans, tous nos frères en humanité, par exemple, parce que le dialogue, c'est un moyen au service de la mission. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que trop souvent aussi, on a fait du dialogue une fin en soi. Mais, écoutez, nous prenons l'histoire de Jésus, quand il était sur terre. Il dialoguait, pas seulement avec ses frères juifs, mais aussi avec d'autres, la Samaritaine, la Syrophénicienne, dans le sud du Liban actuel. Il n'a exclu personne, bien entendu. Après, les apôtres, comment est-ce qu'ils ont fait pour annoncer l'Évangile et pour constituer ce qu'a fait l'Église ? Eh bien, ils se sont adressés aux païens, à Antioche, et puis, voilà, et dans tant de pays. Donc, le dialogue n'est pas une fin en soi. Je voudrais vous renvoyer à un très beau texte du magistère. C'est la première encyclique du pape Paul VI, Ecclesiam Suam, qui l'a publié le 6 août 1964, Ecclesiam Suam, son Église. Là, pour la première fois dans l'histoire de l'Église, un pape expliquait qu'est-ce que c'est le dialogue. Et il parlait d'un dialogue du salut. Vous voyez, la finalité du dialogue, c'est le salut de tous les êtres humains. Alors, je me suis fait une petite formule un peu triviale, mais je vous la livre parce qu'elle pourra peut-être vous rendre au service. Ce n'est pas un dialogue de salon que nous demande l'Église, mais un dialogue du salut. Vous voyez, je n'ai rien contre le dialogue de salon. Ça peut être des prémices. On boit un café, un thé à la menthe, on partage un repas avec les musulmans. Très bien. Mais si on en reste là, on manque à notre mission de baptiser. Vous voyez, essayez de retenir ça. Mais allez voir cette encyclique. Il y a ce passage merveilleux où Paul VI dit que le dialogue, en fait, il existe déjà en Dieu lui-même puisque c'est un Dieu trinitaire. Il dialogue, un Dieu de relation, ce qui n'est pas le cas du Dieu des musulmans. Donc, Dieu dialogue en lui-même à travers la Trinité. Il a dialogué à travers toute l'histoire biblique avec l'humanité pour la préparer à accueillir son Verbe. Et l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ, c'est l'apogée, si on peut dire, de ce dialogue. Ensuite, comme nous sommes les enfants de Dieu par le baptême, nous sommes invités à imiter ce Dieu qui est notre Père et donc à nous comporter comme un lycée. Vous voyez, c'est un très, très beau texte, très profond. Alors, maintenant, je voudrais vous inviter à vous former. C'est très important que vous ayez une formation de base minimum concernant l'islam. Le Dieu des musulmans, je le redis, ce n'est pas le Dieu des chrétiens. Mais ne portons pas non plus un regard péjoratif sur les musulmans. Ils n'y sont pour rien. Ils sont nés dans l'islam, ils ont été éduqués dans l'islam. Ils n'attendent qu'une chose, même s'ils ne s'en rendent pas compte, c'est de découvrir la plénitude de la vérité sur Dieu. Et il y a aussi un élément à prendre en considération, très, très important, surtout dans nos pays d'Occident, c'est la qualité du témoignage que nous pouvons donner aux musulmans que nous rencontrons. Quel témoignage de notre foi chrétienne leur donnant-nous ? De notre foi chrétienne et puis aussi de notre vie sociale, de la morale, etc. Quand ils voient ce qu'on voit, aujourd'hui, ça ne leur donne pas envie de chercher à mieux connaître le christianisme. Croyez-moi, j'ai assez d'expérience dans ce domaine dans mes rencontres avec les musulmans. J'entends tout ce qu'ils disent en France. Je parle par exemple de l'impudicité, c'est terrible. Comment voulez-vous que ça attire ? Ce n'est pas possible. Il nous faut retrouver la plénitude de notre être chrétienne dans toutes ses dimensions, doctrinales, certes, mais aussi dans la manière dont nous vivons. Également, la charité fraternelle entre nous. dans les actes des apôtres, on lit cette très belle phrase « Voyez comme ils s'aiment ». Aujourd'hui, l'individualisme, c'est une catastrophe. Chacun pour soi. Même le dimanche après la messe, chacun va de son côté au lieu de penser aux autres, à ceux qui sont seuls, tout ça. Moi, j'ai vécu cinq ans au Liban, je connais tous les pays du Proche-Orient, nous n'avons pas ça. Là-bas, il y a un vrai témoignage. On est fraternel les uns envers les autres. Et ça me fait penser à une chose. Quand des musulmans se convertissent aujourd'hui dans nos pays d'Europe, souvent, ils se sentent mal accueillis. Il est musulman ? Il reste musulman. Il y a même des prêtres qui vont leur dire « Mais vous croyez en Dieu ? Alors pourquoi vous voulez le baptême ? Qu'est-ce que ça va vous dire ? » C'est la vérité. C'est vrai. Je connais des cas comme ça. Alors, il faut vraiment redécouvrir cette notion de fraternité et d'accueil dans les paroisses. Alors, pour terminer, je tiens à vous encourager de toutes mes forces à aller au-devant des musulmans. Surtout, n'ayez pas peur. La peur est mauvaise conseillère comme vous le savez. Il ne faut pas confondre l'islam et les musulmans. Certes, les musulmans croient en l'islam, bien sûr. Mais voyons les personnes avant tout. Sachons que Dieu aime les musulmans. C'est vraiment très important. Et il faut que les musulmans aient en face d'eux des chrétiens joyeux. Joyeux d'être chrétiens. Heureux. ça doit les interpeller et les amener à poser les vraies questions. Et puis, enfin, je pense qu'il y a quelque chose qui serait vraiment important dans le cadre de la mission évangélisatrice auprès des musulmans, c'est de prier la Vierge Marie. Marie, elle a une place relativement préservée dans le Coran. Il y a des choses qui ont échappé à ceux qui ont rédigé le Coran. Pour moi, le Coran ne vient pas de Dieu, vous l'avez compris, je pense. Donc, profitons de cette relative préservation. vous voyez, elle n'est pas immaculée conception parce qu'il n'y a pas la rédemption dans l'histoire. Donc, l'immaculée conception n'a pas de sens. Mais, n'empêche qu'elle a donné naissance à un fils tout en restant vierge. Elle est restée vierge après la naissance de son fils et donc, le Coran l'atteste. Elle est aussi magnifiée. Elle est exaltée comme bonne musulmane, bien entendu, parfaitement soumise à Dieu, dévote, etc. Mais, n'empêche qu'elle est aussi présentée comme un modèle aux musulmans, un modèle de musulman, certes. Mais, nous pouvons trouver des pépites, si vous voulez, dans le Coran pour essayer que les musulmans approfondissent ce mystère de Marie. Il y a un vrai mystère de Marie dans l'islam. Et moi, mon expérience me fait dire et tous les cas de témoignages que j'ai lus, que le rôle de Marie est très important dans la conversion des musulmans au christianisme. Alors, ceux qui sont à Lourdes parmi vous, vous êtes dans un lieu privilégié, bien entendu. Je constate aussi, puisque j'ai eu la grâce de visiter, je crois, pratiquement tous les sanctuaires dédiés à Marie autour du bassin méditerranéen, à commencer par Marseille, j'avis, mais Alger, le Caire, le Liban, Éphèse en Turquie, Damas en Syrie, partout où je suis allée, il y avait des musulmans qui venaient présenter leur demande à la Vierge Marie. Et je suis témoin aussi de grâces très concrètes que la Vierge Marie a obtenues au profit de ces musulmans qui venaient la prier en toute sincérité, vous voyez. Et donc, c'est à prendre en considération, ça. Même en Égypte, il y a parfois des apparitions mariales, les musulmans vont voir ces apparitions et témoignent de les avoir vues. Là aussi, j'ai eu des récits qui m'ont été donnés par des musulmans et c'est connu, il n'y a pas seulement moi qui dis ça. Donc voilà, là il y a un chemin à suivre. Priez, par exemple, quand vous récitez le chapelet. Pourquoi ne pas réserver la prière, la dizaine de la visitation à la conversion des musulmans ? Autrement dit, comme Marie autrefois, elle a apporté charnellement son fils Jésus qu'elle portait en son sein, elle l'a apporté charnellement à sa cousine Elisabeth. Nous, aujourd'hui, nous pouvons apporter Jésus mystiquement aux musulmans par notre récitation du rosaire et surtout du mystère de la visitation. Dédions-le à la conversion des musulmans, ce très beau mystère. Nous visitons les autres en leur apportant Jésus. Voilà, ça fait partie du dialogue dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, chers amis, je vous encourage, soyez heureux, joyeux, fiers d'être chrétiens, fiers sans engueil, évidemment, c'est très important ça. Et aller au-devant des musulmans sans crainte. Dieu est avec vous. Annie, merci beaucoup. Pour terminer, je voudrais vous citer une phrase de Jacques Leuve qui a été un très grand évangélisateur au XXe siècle. Il dit ceci, « Notre évangélisation, c'est le fruit direct de l'union personnelle et intime avec le Seigneur. » Et alors, on cite la première épître de Saint Jean au chapitre 1, le verset 1, « Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé, nous vous l'annonçons. » Alors, autrement dit, c'est une invitation pour nous, avant de vouloir évangéliser, à rencontrer le Seigneur dans le sacrement de la réconciliation. Pour que nous soyons véritablement revêtus de la force d'en haut. Ensuite, je vais vous poser deux questions. Pouvez-vous résumer l'enseignement d'Annie Laurent sur la nécessité de l'annonce de l'Évangile à nos frères musulmans et sur les difficultés qu'ils rencontrent nécessairement ? Et puis, deuxième question, enfin, Annie Laurent n'a pas tout dit. Il y a certainement d'autres choses que vous, vous avez pu expérimenter ou que vous avez lues par ailleurs. Voyez-vous d'autres difficultés qui se présentent nécessairement comme des entraves à la rencontre du musulman avec le Seigneur ? Merci.